Je m'appelle Patrick Marcel, je suis, entre autres choses, traducteur. Pour Georges et R. Martin, en fait, ça a été un coup de peau. J'avais une année où personne ne m'avait proposé de traduction, donc j'ai démarché plusieurs éditeurs, et il se trouve que j'ai démarché Pygmalion au moment où ils avaient besoin de quelqu'un. Donc, ils m'ont pris. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Alors, en fait, la traduction, c'est un peu un hobby qui aurait horriblement dérapé, parce que j'ai un métier par côté, un métier tout à fait sérieux. Je suis à l'aviation civile et je travaille au Bureau national d'information aéronautique. En gros, c'est une interface entre le contrôle, le contrôle aérien qui gère le trafic, les avions, et les pilotes eux-mêmes. C'est-à-dire que je fournis l'information, je transmets les plans de vol, qui sont les descriptions des trajets, les temps qu'il faut pour aller de tel endroit à tel autre endroit. Je les fournis aux organismes qui s'occuperont justement du contrôle. Enfin bon, c'est une interface entre les deux. Comme c'est un travail par cycle, ça me laisse suffisamment de loisirs pour que je me suis dit que je ferai des petites traductions aussi de l'art. Et puis, ces dernières années, ça s'est un peu emballé. Ce qui fait que maintenant, je me repose un peu au boulot. Enfin, je ne sais pas que je me repose, mais en général, c'est moins stressant. Alors, feu et sang, c'est... Alors, ça n'est pas le sixième volume de la série Le Trône de Fer elle-même. Je suis désolé. En fait, c'est l'histoire de la Didatie et Targaryen. C'est ces envahisseurs qui ont conquis les sept couronnes et à partir desquelles, d'ailleurs, c'est la conquête à partir de laquelle le calendrier de Westeros est calculé. Et dont la mort du dernier... Enfin, supposée du dernier dirigeant lance les événements de la série. Comment dire ? Martine a été très inspirée par des bouquins historiques, par l'histoire en général. Il y a déjà expliqué que les rois maudits, par exemple, avaient été une grosse influence. La guerre des deux roses, l'épisode de l'histoire britannique également. Et ça n'est pas de ces auteurs de fantaisie qui créent rapidement sur un coin de table une vague histoire. Il est très amateur de Tolkien. Et quelque part, à ce niveau-là, il rivalise un peu avec Tolkien. Il a écrit une histoire de Westeros qui est extrêmement compliquée. Ce n'est pas machin premier meurt, son fils machin second lui succède. C'est comme l'histoire du trône de fer elle-même, beaucoup plus compliquée. Il y a des rivalités, il y a des frères, des sœurs, il y a des épidémies. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que les histoires de succession de toute la dynastie sont beaucoup plus intéressantes qu'une simple chronique historique. Et en fait, quelque part, ce volume, c'est un peu un recueil de nouvelles cachées. Parce que, je ne dirais pas à chaque personnage parce qu'il y a énormément de personnages, mais à nombre de personnages choisis, il arrive des histoires dans un genre différent. Il y a des histoires policières, il y a des histoires romantiques, il y a une histoire novocraftienne qui est absolument abominable. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Et ça n'est pas un bouquin qu'il a écrit spécifiquement. C'est tout le travail de fond qu'il a fait et qui affleure dans la série elle-même, mais dont il ne parle pas. C'est-à-dire, ce sont des allusions qui peuvent être faites. C'est basé sur toute cette histoire qui est très solidement reconstruite, mais ça n'est pas détaillé. Les fans particulièrement acharnés ont pu reconstituer pas mal de choses justement avec toutes ces allusions. Mais là, il prend tout ce que lui s'était fait comme note, comme pense-bête, etc. Il les collationne et il en fait une chronique historique, une fausse chronique historique. C'est une fausse histoire. Et c'est vraiment très réussi. Je m'amuse beaucoup à traduire ça parce que c'est assez varié. Là, je suis en train de travailler sur le deuxième volume. On en est aux prémices de la danse des dragons. Il y a des histoires de querelles entre frères et sœurs pour la préséance qui héritera du roi Viserys. Enfin, c'est bien. C'est très bien. Alors, les enjeux de la traduction. Le temps, bien sûr. Parce qu'il faut... Je pense que c'est la première fois qu'on va faire paraître le bouquin. En même temps, dans le monde entier, à peu près, il a été envoyé assez tôt pour que... Alors, comme ça représente quand même un millier de pages, en France, on l'a coupé en deux. Donc, il y a d'abord 500 pages, la première partie. Puis, la deuxième partie, je suis dessus. Ça va paraître, je pense, à 5-6 mois. Donc, c'était quand même une question importante. Il fallait que je tienne des délais, ce qui n'est pas toujours facile parce que Georges Martin a un style assez simple. Mais, justement, les styles un peu simples, en anglais, il y a des choses qui ne passent pas en français. Donc, il y a pas mal de répétitions. Enfin, c'est... Il y a un travail, je ne dirais pas de mise en forme, c'est excessif. Enfin, il faut quand même surveiller le style. Et autrement, je sais qu'il y a pas mal de monde qui regarde par-dessus mon épaule en guettant. Donc, il faut faire du bon travail. Donc, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça plaira.